bonjour à tous les amis bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler des 1 an du mouvement des gilets jaunes c'est parti 1 Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas parler de mon club CRS, Gilets Jaunes, Casseurs, CRS qui frappe les gens, Gilets Jaunes qui frappe les CRS, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, néanmoins, je vais dire deux ou trois choses par rapport à ça. Tout d'abord, on voit ce que je pense des manifestations en France, aujourd'hui on a un problème sérieux, c'est qu'on va faire des manifestations, à la radio on va en parler deux minutes, dans le cas où la manifestation se passe très bien, sans problème, rien, on va en parler deux secondes et après on va vous donner les résultats des matchs de foot. Et quand la manifestation se passe mal, comme les Gilets Jaunes, avec les casques, les émeux, les manis, on va vous faire un foin sur ça, et on ne va pas vraiment parler du comment est la situation. Les chaînes médias, les chaînes d'information, elles vont vous marquer, elles vont vous passer les images en bout d'après-midi, ce qui est en fait une manière de, pas manipuler, mais une manière de... Du coup, vous allez voir ça, et en mode répétition, en mode répétition, et au final, ça va vous dégoûner, et puis vous allez dire, ouais, mais c'est des connards, les connards. Une autre chose, c'est que CRS ou Gilets Jaunes, c'est tous les deux les gens du peuple, les gens qui travaillent, les gens qui ont besoin d'argent pour finir la fin de mois, pour manger, pour se cuiter de leur gosse, et tout ça. Donc, les CRS, ce n'est pas les méchants. Le truc, le truc qui, de base, est là, c'est diviser pour mieux gagner. Au lieu d'aller taper sur le monsieur en question, on se capte entre nous. Ça, je l'avais déjà dit, je crois, dans son vidéo. Et la diviser pour mieux gagner, il marche au mieux. C'est ça, ça, l'état, le gouvernement accompli, diviser pour mieux gagner, il marche au mieux. Et ça marche. Donc, voilà. Et mon point de vue aussi, c'est que ça fait un an, jour pour jour, et je pense qu'en France, une manifestation, ou un mouvement aussi, aussi fort dans le temps, c'est quand même extrêmement, extrêmement bien, extrêmement bien. Après, on va me dire, il y a des Gilets jaunes avec des iPhones, le dernier iPhone, la dernière télé, ça, on s'en fout. Certes, même si c'est un argument de poids qui peut vous dire, ouais, mais, oui, le dernier téléphone qui vient de sortir, la nouvelle humaine super 4D, qui vous fait des femmes et vous sert la bière pour vous manger, certes, évidemment, on peut se dire, ouais, mais, en fait, je les pense qu'on fait là-dedans, il y a des gamins. Ça fait un argument valable pour dire, ouais, mais, il n'y a rien à foutre, là. C'est, on peut aller un peu loin, on peut dire, monsieur, madame, bidule, ils n'ont jamais travaillé pour leur vie, ils vont à la CAF pour recevoir leur RSA, leur truc, leur ZEB, et puis, ils n'ont jamais travaillé pour leur vie, on peut aller aussi là, sauf qu'en France, c'est un problème depuis très longtemps. Donc, on peut en parler pour l'anglais. Là où, pourquoi je fais cette vidéo, parce que je me suis aussi demandé si je devais vraiment la faire, parce que vous devez sûrement en parler depuis hier, je pense, à la radio, mais on savait aussi que ça a l'air pépé derrière. En un an, il n'y a pas eu beaucoup de directs méfaits. Alors, on peut dire, la taxe d'habitation, qui est bien, qui est bien, bien sûr, mais on vous taxe tellement, que, évidemment, derrière, je ne sais pas, on n'est pas content, mais on paye toujours comme taxe, surtout, en fait, au final. Vous avez le TV, je prends l'exemple, vous avez le TV à la maison, j'ai le TV, mais je ne l'ai pas aux chaînes, je paye quand même la revanche TV. C'est comme si, maintenant, je voulais avoir une pensée alimentaire pour les gamins, que je ne l'ai pas, c'est exactement pareil. J'ai le coup à les faire, mais je n'en avais pas, donc je pourrais aussi avoir des aides. Voilà, bon, le souci, c'est que je ne voulais pas trop faire cette vidéo, mais je pense que, à la limite, ça servira aussi de me faire comprendre un petit peu que, aux gens qui pensent que, peut-être, les gilets jaunes, ça ne sert à rien. Je pense que, au niveau 4 des habitations, ça amène CD, c'est quelque chose. Et, comme je disais, on se fait taxer de partout, qu'on fait derrière, on a l'impression que, bon, ok, on enlève une taxe, on enlève une deuxième, il y en a encore une quinzaine derrière, en revêt, pour que le peuple se dise, bon, ok, voilà, ils ont fait quelque chose. Aujourd'hui, je pense que le mouvement des gilets jaunes va continuer. Il faut soutenir, mais pas en cassant, pas en cul, parce que derrière, on rame, parce qu'on paye trop d'impôts, on paye trop de ça, et au final, on casse, enfin, certains cassent les vitrines, les machins, les bidumes, rame les poubelles, alors, nous, derrière, on paye les choses cassées, et donc, casser, c'est pas vraiment nécessaire. Il y a qu'après, aujourd'hui, dans cette société-là, pour faire rendre un mécontentement au gouvernement, par la simplicité de dire, bon, ça marche pas, avec des lacryaux, des bidumes, mais ça marche pas, d'ici un an, ça va être quoi ? Mais peut-être, avec mes haches, mes calaches, mes 22, ça se peut, ça se peut, on peut très bien imaginer un guérilla, version vraie, 100% nature, sans cucage, et je pense qu'on en arrivera là. Après, je ferai une vidéo aussi, pour parler un petit peu de ce qui se passerait en cas d'effondrement, parce qu'il y a 2-3 choses qui me sont venues hier, et qui pourraient être intéressantes à développer ensemble, on pourra en faire un live. Donc, gilets jaunes ou pas, le problème, c'est que le mouvement s'étend en longueur, souvent, on l'entendait que, soi-disant, le mouvement s'essoufflait, ce qui n'est pas vrai, c'est juste, quand il y a moins de baston à la télé, les gens sont moins intéressés, donc on parle pas, ou on fait genre, il s'essouffle, justement pour dire, le gouvernement est plus fort, et le gouvernement, on peut pas s'en prendre en gouvernement. Or, un an où gilets jaunes, ça, en croisade, c'est quand même assez violent. Violant pas forcément dans les faits, dans les casques, c'est juste que peut-être, le fait commence à comprendre qu'il y a un réel problème, et que ça fait trop longtemps. Parce que, quand vous regardez, par exemple, pour ceux qui sont de la génération, les inconnus, avec Didi Bourgon, Bernard Campement, et Anne Jimus, on formait un trio d'inconnus, et dans certains des casques, notamment la chanson, Ratou, il y avait déjà ces problèmes, mais je crois que c'était 80, 83, quelque chose comme ça. Et on peut revenir encore plus loin, en arrière, donc ça fait quand même, 30, 40, 50 ans, que ces problèmes existent, et forcément, il y a un moment où il faut que ça fasse, la dernière guerre mondiale, ça fait 70, 73, je parle là, il y a eu 8 guerres, réellement, en France, ça peut revenir, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu presque, même pas 20 ans, l'écart, la première et la deuxième, et là, en 70 ans, on peut se poser des questions. Bon, ne soyez pas cons, un gilet jaune, ne soyez pas, on n'a poli, non plus, on voit de plus en plus, la police, comment ça se pose des questions, sur leur métier, se mettent aussi, eux-mêmes en grève, et font aussi, les choix, de ne plus aller, dans certains quartiers, dans certains zones, zones dangereuses, j'allais dire, je vais dire, un mauvais terme, on ne va pas le dire, mais, voilà, il y a les policiers aussi, qui sont conscients, mais qui sont aussi, ils n'ont pas forcément le choix, d'aller faire ça, parce que c'est leur métier, alors, il y en a qui diront, ils l'ont venu, oui et non, oui et non, c'est comme, un bûcheron, qui se coupe la jambe, en point du bois, il va vous faire bûcheron, c'est le risque du métier, donc, c'est, on ne peut pas, dire au fric, vous l'avez bien cherché, c'est vous, vous l'avez, vous méritez bien, non, on ne peut pas le dire, notamment, c'est pareil, pour les gilets jaunes, donc, je pense qu'il faut, aller un peu plus loin, et, sans casser, vraiment, sans casser, sans haine, il faut juste, mais le problème, c'est qu'après, voilà, des fois, ça part, on va jusqu'à oser un truc, et puis, ça fait les émeutes, pas possible, ce qu'il faut retenir, surtout, c'est que ça fait un an, que ça dure, et que je ne vois pas, je ne vois pas comment ça cesse, parce que, admettons, Marco, il vous sort un nouveau truc, qui est, dans, pour moi, qui va vous soulager, ah, il fait quelque chose, ok, ok, ça va se calmer, puis un jour, il y aura un nouveau truc, qui va sortir, en négatif, et puis là, j'ai les jeunes, en plein boum, et à chaque fois, il y aura quelque chose, de pas court, au niveau du gouvernement, et encore, il y a plein de lois, qui passent derrière, sans que nous le sachent, notamment, avec la manif, pour tous, c'était juste, histoire de divertir, il y a plein de lois, qui sont passés derrière, et ça, personne ne le sait, donc, soyez aux agrées, quand même, parce que, je ne vois pas, comment ça peut, s'améliorer, tout ça, les gilets jaunes, ça, ça ne s'effacera pas, comme ça, du jour au lendemain, maintenant, c'est ancré, dans la vie, les français, c'est gilets jaunes, voilà, on voit un gilets jaunes, tiens, un gilets jaunes, et je pense que, je pense, le mouvement, c'est, on ne fera pas aussi, nous, on peut être concrètes, mais en aucun cas, on peut dire, il n'y a pas, personne bouge, et pour moi, c'est ça, le plus important, c'est, j'ai acheté ce bouquin, trois semaines, avant le gilet jaune, vous connaissez sûrement, trois semaines, avant le gilet jaune, j'ai vu le 1er décembre, le 8 décembre 2018, et ben, vous lisez le bouquin, vous voyez ça, la télé, vous vous dites, oula, ça pue du, du derche, comme on dit, chez nous, on a l'essentiel, au revoir guys, bon, alors, voilà les amis, mon petit avis sur les gilets jaunes, ne pas, ne pas faire d'amalgame, ha, merveilleuse phrase, on nous sort, on l'organise, on peut aussi dire, pour les gilets jaunes, je vais me faire quelques ennemis, mais c'est pas grave, on s'en fout, on est là pour causer, on est là pour dévouer un message, donc voilà, mais plus important, préparez-vous, on y est, il faut se préparer, les temps sont durs, et ça va pas en s'arrangeant, je vous souhaite, un bon week-end, profitez bien, amusez-vous bien, mais sans doute, préparez-vous, et ben, la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions, ciao les amis, Et là,